Quelle est la différence entre l'e-commerce et le dropshipping? Alors, ce sujet fera l'objet de notre nouvelle vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour savoir ce que je pratique au quotidien et savoir ce que je choisis entre ces deux. Bonjour, bonsoir! Indépendamment de là à laquelle je suis en train de regarder cette vidéo, j'espère que tu te portes bien et que ta famille ça va aussi. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue une fois de plus aux nouveaux abonnés et aux anciens. Je vous fais un gros coucou sur la famille. Merci d'être là, merci de me soutenir. Et n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter comme vous le faites habituellement. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? Comme vous avez pu le constater dans le texte de la vidéo, nous allons tout simplement voir quelle est la différence entre le dropshipping et l'e-commerce. Et par là-dessus, je vous dirai ce que moi je fais, ce que je vous conseillerais et ce que je trouve plus pratique. Alors, nous allons commencer par quoi? Dropshipping ou e-commerce? Dropshipping, e-commerce, dropshipping, e-commerce. Bon, je vais commencer par le e-commerce simplement parce que beaucoup d'entre nous connaissent l'existence du e-commerce par rapport au dropshipping. Bon, quand je dis beaucoup d'entre nous, je fais allusion aux Africains. Quand le blanc a créé sa chose, qu'est-ce qu'il a dit? C'était aux Etats-Unis. Que l'e-commerce, c'est tout simplement la vente d'un produit ou d'un service en ligne à travers également moyen de paiement en ligne. Donc, tu vois le produit, tu vois le service. Ce que tu fais, c'est que tu paies en ligne. Et tout ce que le vendeur a fait, c'est de te livrer sans que vous ne vous voyez ni venu connu. Mais bon, moi, quand j'ai su que cette affaire existait, étant déjà positionnée dans le commerce de manière locale, j'ai décidé d'aborder pour moi sous un autre angle que je vous ferai savoir tout à l'heure. Ça, c'est un peu l'e-commerce. Bon, généralement, quand plus de personnes tentent de parler de l'e-commerce, ils se disent que non, l'e-commerce, c'est seulement la vente d'un produit à l'insta des sacs, des chaussures, des perruques et plein d'autres choses en fait, des choses matérielles qu'on peut toucher. Mais non, mais laissez-moi vous dire aussi que l'e-commerce, ça peut aussi être très bien la vente des services. Les services ici se résument à quoi? Les services ici se résument tout simplement à la vente de la connaissance, le dropshipping, le dropshipping, l'affaire que quand moi je me balade sur Internet, tout le monde a eu son premier million en 24 heures. Personne n'a jamais eu d'échec en dropshipping. Non, j'ai écouté la vidéo d'un YouTuber qui a clairement dit qu'il n'a pas eu une belle expérience sur le dropshipping. Mais sinon, s'il y a eu dix vidéos de dropshipping sur YouTube, il y a au moins huit sur ça où tout le monde a eu son premier million en 24 heures. Non, venez prendre ma formation. Internet, Internet, Internet. Chacun que je compte d'en sauver, il y a les nouveaux dossiers sur Internet. Bon, personnellement, une fois de plus, j'ai décidé d'adopter le dropshipping à ma manière, ne répondant pas à certains critères, j'ai décidé d'adopter tout seulement le dropshipping à ma manière, que je vous ferai savoir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que le dropshipping ? Le dropshipping, c'est seulement le fait de savoir, par exemple, que tel fournisseur vend tel produit. Moi, je veux vendre ce produit à une pièce personne. Qu'est-ce que je fais ? Je laisse le produit chez le fournisseur. Je m'arrange avec le fournisseur, c'est que lorsque l'on va commander, lui, il se charge de l'expédition à mon client. Et généralement, ça se passe comment ? Vous concevez un site Internet, ça, c'est généralement, ça, c'est vraiment ce qui est la définition du dropshipping. Vous avez votre site Internet, sur votre site Internet, vous mettez les produits que vous n'avez pas en votre possession. Vous n'avez pas en votre possession. Et après, vous faites promouvoir votre site avec des publicités, avec des partages autour de vous. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'il y a un client, lorsqu'il y a un client, le client passe la commande sur le site. Et lorsque le client passe la commande sur le site, le fournisseur reçoit la commande du client. Et quand le fournisseur reçoit la commande du client, automatiquement, en fonction de comment le site a été conçu, vous avez votre pourcentage et le fournisseur a son argent qui sort automatiquement. Le fournisseur se charge d'acheminer la marchandise jusqu'au client. En fait, c'est ce qui veut dire dropshipping. Dropshipping, c'est ça. Bon, déjà, il faut savoir comment je fais dans la vente des fossiles, dans la vente des faux ongles, et dans la vente des mèches naturelles. C'est vrai, ajoute à ceci. Bon, si j'ai pas appris pour mettre à côté de moi pour tourner cette vidéo, je fais aussi la vente des gains sportifs, et les gains amércissants. Déjà, tu veux faire ta petite sortie, tu réfléchis, comment tu vas faire pour entrer dans la robe moulante, viens, je vais te donner ta gaine. Bon, tous les produits que j'ai cités, vous avez l'opportunité de dérouler la barre d'infos en description. En plus en bas, vous allez trouver le lien de la page Facebook et le lien de la boutique WhatsApp. Et là, vous pouvez voir tous les produits que je commercialise. Le e-commerce, ça s'est dit que ça doit être vendu sur site. La légende raconte que tes produits doivent être placés sur site. Pareil que le dropshipping. Mais moi, n'ayant pas de site internet, j'ai décidé tout ce moment de vendre uniquement avec WhatsApp et Facebook. J'ai décidé de commencer tout ce moment par la vente en ligne à travers WhatsApp et Facebook parce que j'avais pas encore les moyens de me procurer un site internet. Donc, pour toutes ces personnes qui veulent se lancer dans le business en ligne et se disent que non, j'ai pas de site internet, la légende raconte qu'il faut le site internet maman, papa, il faut le laisser, il faut le laisser ça parce que ça n'a rien à y voir. Que ça soit avec site internet, sans site internet, si tu veux te faire ton blé sur internet, tu vas le faire par d'autres canaux. Ah oui. Si toi qui me cherchais à cet instant, tu veux te lancer dans le business en ligne, mais tu veux commencer par le dropshipping. Moi, je te demanderais tout juste de passer devant le dropshipping comme un taxi plein. Simplement parce que le dropshipping, c'est le prototype même du mot patience. C'est le prototype même de la force d'un manier. en temps d'acier. Simplement parce que quand tes clients vont commencer à t'assez, les courants, depuis quand t'as commandé, pourquoi ça n'est pas arrivé ? Il va falloir que tu trouves les arguments qu'on vène quand pour qu'ils ne reprennent pas leur argent. Et c'est un peu difficile. Et de la même manière, tu se rends compte de mettre la pression au fournisseur et le fournisseur qui sera en train de te demander de patienter, que ce n'est pas de sa faute. Il y a eu problème de logistique, il y a eu problème de scie, il y a eu problème de ça, ainsi de suite. Donc, moi, je te constitue une novice dans le domaine. Moi, je te conseillerais uniquement l'e-commerce. Après, plus de temps, tu pourras passer au dropshipping. Pourquoi j'ai décidé de me placer dans le dropshipping ici ? J'ai décidé de me placer dans le dropshipping ici simplement parce que, ici en Occident, par exemple, j'ai déjà acquise une certaine notoriété. Et j'ai déjà une base de clientèle qui me fait confiance. Une base clientèle qui n'a pas peur de me recommander à d'autres personnes. Raison, c'est simplement pour ça que je me suis lancée dans le dropshipping ici. parce que je sais ce que je vends et mes clientes savent ce que je vends. Donc, tout est basé sur la confiance. Alors, merci beaucoup pour toutes ces personnes qui sont arrivées jusqu'ici. Je vous remercie énormément. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter si le sujet de la vidéo vous a plu et m'encourager à revenir une prochaine fois. Au niveau des abonnés, je vous fais déjà un grand coucou. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao !